Générique ... Mesdames et messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Hélène Télévision. L'administration des établissements scolaires au Bénin se met au pas pour la rentrée. La pré-rentrée a démarré hier et vise à préparer et garantir la réussite de la rentrée scolaire sur toute l'étendue du territoire national le lundi 20 septembre prochain. En Guinée, huit jours après le coup d'état militaire, la Junte organise à partir d'aujourd'hui 15 jours de consultation auprès de la société civile pour fisser les grandes lignes d'une transition politique et former un nouveau gouvernement. Et puis aux États-Unis, Antony Blinken a défendu devant le Congrès cette nuit le retrait des troupes américaines d'Afghanistan mis en œuvre par Joe Biden. Bienvenue à toutes et à tous. La pré-rentrée scolaire a démarré hier sur toute l'étendue du territoire national. L'enseignant et apprenant reprennent le chemin de l'école afin de se préparer pour la rentrée scolaire prévue pour le 20 septembre. Juste dès Fodji a sillonné quelques établissements à Cotonou. Suivez ici son reportage. La pré-rentrée est effective ce lundi dans la quasi-totalité des écoles que nous avons parcourues. L'administration est présente avec les anciens et quelques élèves accompagnés de leurs parents pour leurs inscriptions. La pré-rentrée, comme son nom l'indique, c'est pour préparer la rentrée. Nous sommes là et ce qui caractérise le plus la pré-rentrée, c'est l'inscription dans les différentes classes. Nous avons déjà instruit les enseignants pour qu'ils viennent déjà pour les derniers réglages. Et c'est pour ça que vous les avez vus. Tous, ils ont répondu présents à notre appel. Ils sont venus pour que nous les informions donc de ce qui devrait être fait. En sept ans de crise sanitaire, les mesures barrières contre la COVID-19 sont de mise dans les établissements. La disposition, c'est que chaque classe dispose d'un lave-main. Et ça va permettre aux enfants de se laver les mains chaque fois avant d'aller en classe. Nous avons demandé à ce que les enfants, dès le lundi, aient des caches-nés. Nous avons même instruit les enseignants pour que chaque enfant ait au minimum deux masques. Un dans le sac et un toujours collé à leur truc classique. Ce n'est que pour s'exprimer. Ils pourront faire descendre légèrement et s'exprimer. Cette pré-rentrée annonce les couleurs de la rentrée académique 2021-2022 prévue pour le 20 septembre prochain. Et si les enfants doivent passer une année scolaire couronnée de succès, cela relève aussi de la responsabilité des parents. Les dispositions à prendre par les parents dans ce cas sont énumérées ici par Claude Thigme Azalou. Il est au micro des NTV. Les parents doivent nécessairement veiller d'abord à la préparation psychologique de l'apprenant parce qu'il faut une préparation psychologique. Et donc, petit à petit, il faut que les parents commencent à rappeler aux enfants que la rentrée va démarrer. Et cette préparation psychologique ne prend pas une préparation organisationnelle. Donc, ils doivent aider l'apprenant à organiser son emploi du temps. Et donc, chaque jour, il faudrait que l'apprenant puisse savoir ce qu'il doit faire. De telle heure à telle heure, il a cours. De telle heure à telle heure, il doit déjeuner. De telle heure à telle heure, il doit dormir. De telle heure à telle heure, il doit prier. Et donc, tout doit être calculé à la minute. Et je dis bien à la minute. Et le parent doit faire cet exercice avec l'apprenant et tout en considérant tout ce que l'apprenant aime comme distraction. Parce qu'il faudrait que pendant l'année scolaire, l'apprenant puisse avoir quelques petits instants pour pouvoir se divertir. Parce que la meilleure manière pour le cerveau de se reposer, c'est de vaquer un peu à d'autres petites occupations. Et donc, les parents doivent jouer ce rôle et jouer également le rôle de préparateur financier. On n'est pas sans savoir qu'une rentrée, il faut beaucoup d'argent, il faut des matériels. Le parent doit préparer tout ce qui est fourniture scolaire, tout ce qui est frais d'inscription, frais de ci, frais de ça et tout. Au niveau des apprenants, il faudrait qu'ils soient réellement assidus. Qu'ils doivent suivre le programme et l'emploi du temps établi par le parent et lui-même. Puisque l'emploi du temps doit être établi par les deux de concert. L'apprenant doit réellement prendre l'engagement de respecter cet emploi du temps et de bien suivre les cours afin de réussir aux examens qu'il doit passer à la fin de l'année, à la fin de chaque semestre ou trimestre. Dans le même registre, l'association sportive Santé-Sport de Ouamé a célébré la troisième édition de la journée de l'excellence. 47 meilleurs élèves de la localité ont reçu des kits scolaires. Le geste vise à encourager l'excellence en milieu scolaire. Clémence Tonoukouin. Célébrer l'excellence est devenu pour l'association sportive Santé-Sport de Ouamé une tradition. Pour une troisième fois, l'association récompense les meilleurs élèves de sa zone d'intervention. L'initiative prend en compte les écoliers et élèves de la classe de CP en terminale. Le choix de cette cible n'est pas anodin. Pour des enfants, la journée de l'excellence a un souvenir majeur. Nous avons choisi d'accompagner les enfants en milieu scolaire parce que les enfants constituent pour nous la relève de demain. Un enfant bien instruit, bien éduqué à la maison, constitue pour nous un trésor. Voilà pourquoi nous avons mis notre choix sur les enfants à l'école. Les récipiendaires, par la voix de leur porte-parole, n'ont pas manqué de témoigner leur gratitude aux donateurs. Nous sommes très heureux de faire partie des 47 lauréats de cette troisième édition de la journée de l'excellence qu'organise l'association sportive Santé-Sport de Ouamé. C'est le moment pour nous de remercier le président de la dite association, tout son staff et les membres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous promettons de faire un bon usage des guides scolaires que nous recevrons et d'obtenir de meilleurs résultats encore et encore. Soyez-en rassurés. Les mots nous manquent pour exprimer notre gratitude à votre endroit. Mais nous vous disons juste merci. Merci infiniment. Merci. Le maire de la commune d'Abomekalavi, représenté par le conseiller Obed Kouton, a invité les récipiendaires à maintenir le cap. Depuis le 2 décembre 2019, la Direction générale des impôts a lancé la phase de généralisation de la réforme sur les factures normalisées avec pour appel l'utilisation obligatoire des machines électroniques certifiées de facturation. Que comprendre alors par facture normalisée et quels sont ses avantages ? Des éléments de réponse dans ce reportage de Moury Agoua. Ce que c'est que la facture normalisée, je n'en sais rien de ça. J'entends parler de facture normalisée, mais je ne connais pas. J'entends seulement, mais je ne connais pas. La facture normalisée n'est pas connue de tous. C'est quoi alors une facture normalisée ? Dr. Franciscan Agbaza, spécialiste de comptabilité, contrôle et audite, nous en parle. Une facture normalisée, c'est un outil de gestion et de contrôle interne qui permet véritablement de diminuer la concurrence déloyale au niveau des opérateurs économiques et de réduire la faute fiscale. Il faut aussi noter que, outre les éléments classiques de la facture ordinaire, la facture normalisée comporte quelques éléments de sécurité de la Direction Générale des impôts, tels que le numéro d'identification de la machine qui sert à délivrer la facture normalisée, la scientifique et puis un code numérique. La facture normalisée déjà adoptée par plusieurs pays en Afrique, comme le Kenya, le Rwanda, comporte plusieurs avantages. D'abord au niveau de l'entreprise, la facture normalisée permet de parfaire la comptabilité de l'entreprise, ça permet d'améliorer la comptabilité de l'entreprise. La facture normalisée vous permet véritablement d'éviter les manipulations des nombres comptables. Quand on parle de manipulation des nombres comptables, c'est qu'il y a certains opérateurs économiques verreux qui diminuent l'assiette d'impôt, c'est-à-dire par exemple le chiffre d'affaires de l'entreprise afin d'amoindrir l'impôt qu'il faut payer à l'État. Donc la facture normalisée permet véritablement d'éviter ça. La facture normalisée au niveau de l'entreprise, ça permet de réduire la présence des inspecteurs des impôts au niveau des entreprises. Donc il y a autant d'avantages pour la facture normalisée. Comme autre avantage, en exigeant une facture normalisée, le consommateur s'assure ainsi que la TVA collectée par l'entreprise est effectivement reversée au trésor public. Ça permet à l'État de suivre les entreprises, de les contrôler pour éviter véritablement les dérapages. La facture normalisée, ça permet la justice et l'équité fiscale au niveau de notre pays. Il est à noter que la facture normalisée n'est pas réservée à une catégorie d'entreprise. Elle est à la disposition de tout le monde. L'actualité sur le continent Guinée, 8 jours après le coup d'État militaire, la Junte organise ce mardi une consultation auprès de la société civile. 15 jours de consultation nationale avec toutes les forces vives. L'objectif est de fisser les grandes lignes d'une transition politique et former un nouveau gouvernement. Des membres du parti du président déchu Alpha Kondé devraient participer aux discussions visites à Conakry. Le représentant du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest souhaite un retour des civils au pouvoir dans un délai raisonnable. On l'écoute. Nous avons rencontré effectivement le président Alpha Kondé. Nous nous sommes assurés de sa sécurité, de sa santé. Il se porte bien. Aussi bien les Nations Unies, la CDAO, l'Union africaine et tous les partenaires en fait commencent réellement à s'interroger sur cette recrudescence des coups d'État. Et c'est un phénomène inquiétant qu'on peut interpréter par un recul démocratique. Nous voulons une durée raisonnable. Mais la durée raisonnable dépend des Guinéens eux-mêmes. Parce que je voudrais toujours dire et le répéter. Que quel que soit l'accompagnement, quel que soit le soutien de la communauté internationale, l'avenir de la Guinée, c'est entre les mains des Guinéens eux-mêmes. Et pour Claude Blanche, mais on espère en relations internationales, si ce coup d'État a été bien accueilli par la population, il risque de poser des problèmes à la CDAO et à l'Union africaine. Désastres cuisants, trahison, rédition. Le congrès américain très remonté contre Joe Biden ce lundi. Le secrétaire d'État, Anthony Blinken, est passé sur le grill de l'opposition républicaine. Des Américains ont-ils été arrêtés, battus, enlevés ou tués par les talibans ou Daesh depuis notre départ ? Est-ce que nous avons les moyens de le savoir ? En ce qui concerne les citoyens américains restés sur place, du moins ceux avec lesquels nous sommes en contact. Nous avons mis en place un groupe de travail de 500 personnes et des équipes dédiées pour être en contact régulier avec eux. Et je n'ai pas entendu de problèmes les concernant. Je ne peux pas dire s'il y a des citoyens américains avec qui nous ne sommes pas en contact ou s'il y en a qui ont pu être maltraités d'une façon ou d'une autre en Afghanistan. Gestion catastrophique de l'évacuation des citoyens américains, mais aussi des parts trop précipités. Le cabinet de Joe Biden est critiqué pour son manque d'anticipation dans le dossier afghan. Anthony Blinken se défend avec fermeté. Le retrait de l'armée américaine, a rappelé le secrétaire d'État, avait été initié par Donald Trump. Avec cet accord, conclu par l'administration républicaine avec les talibans. Dès sa prise de fonction, le président Biden a été confronté à un choix, mettre fin à la guerre ou engager une escalade. S'il n'avait pas donné suite à la promesse de son prédécesseur, les attaques contre nos forces et nos alliés auraient repris. Même les analyses les plus pessimistes n'avaient pas prévu l'effondrement des forces gouvernementales à Kaboul avant le retrait des forces américaines. Comme l'a dit le général Milley, rien de ce que j'ai vu ou quiconque n'indiquait un effondrement de cette armée et de ce gouvernement en 11 jours. À présent, c'est la question des futures relations avec les talibans qui se posent. Et l'administration Biden est sommée de clarifier sa position. Négociez-vous avec les talibans sur la question de leur reconnaissance en tant que véritable gouvernement ? Non seulement nous, mais pratiquement toute la communauté internationale, y compris une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, a clairement indiqué ce que nous attendions des talibans s'ils veulent trouver une quelconque légitimité ou un quelconque soutien. Et cela commence avec la liberté de voyager. Le président américain fait face à sa première crise internationale. Face aux critiques venues de l'intérieur, il répète sa ligne de défense. La mission américaine n'avait pas pour but de construire une nation ou une démocratie. Mais cette gestion de l'après-crise devrait marquer durablement le mandat du président démocrate. Une épine dans le pied pour un candidat qui se disait soucieux de terminer les guerres sans fin. Vous venez plutôt de suivre un reportage sur le point du retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Un point fait par Anthony Blinken au Congrès américain cette nuit. Quelques jours après la commémoration des attentats du 11 septembre, tous les regards sont tournés vers le cerveau présumé de ces attaques. Ils devraient être entendus par la justice américaine ce jour, 20 ans après les faits. Il n'a toujours pas été jugé et croupi dans la prison de Guantanamo. Comme lui, 39 autres prisonniers sont détenus dans ce camp américain à Cuba. C'est sans doute la photo la plus connue du cerveau présumé des attentats du 11 septembre. Celle de l'arrestation de Khalid Sheikh Mohammed dans la nuit du 28 février au 1er mars 2003. Suite à son interpellation en Pakistan, il passe par plusieurs prisons secrètes de la CIA en Afghanistan ou encore en Pologne, où il est torturé à de nombreuses reprises avant d'être transféré ici, à Guantanamo, en septembre 2006. Guantanamo, la prison la plus célèbre au monde. Bâtie au sud-est de Cuba, là où le système carcéral américain n'a pas cours. Washington y envoie, dès la fin de l'année 2001, des prisonniers soupçonnés de terrorisme ou en lien avec Al-Qaïda. Les pires des pires, selon les mots de l'ex-vice-président Dick Cheney. Dès les premières incarcérations, conditions de détention, traitements dégradants et diverses tortures choquent une partie de l'opinion publique. Très tôt, il y a eu un sentiment d'indignation mondiale à propos de ce que les Etats-Unis faisaient à Guantanamo. Très tôt, des rapports ont fait état des détenus maltraités, interrogés de manière brutale. Et l'idée même de détenir des personnes indéfiniment, sans inculpation, a suscité une grande indignation dans le monde. Au plus fort de sa capacité, Guantanamo accueille jusqu'à 779 personnes de 48 nationalités différentes, majoritairement au début des années 2000. La population du camp se réduit ensuite au fil des années. 532 prisonniers sont libérés durant le mandat de George W. Bush, près de 200 autres pendant les années Obama. Le président démocrate qui avait fait de la fermeture de la prison une promesse de campagne non tenue. L'administration Obama a fait un gros effort pour la fermer, mais n'a pas pu le faire. Ils n'ont pas été en mesure d'y parvenir. Ils ont fait beaucoup de progrès. Ils s'en sont rapprochés. Ils ont réduit la population carcérale, mais n'ont pas réussi à la fermer. Aujourd'hui, 39 personnes sont encore détenues à Guantanamo. La plupart n'a toujours pas été jugées. Et ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada